Je suis art-thérapeute spécialisée dans le stress post-traumatique, de guerre et de terrorisme. Je peux dire que les attentats dans le monde se succèdent, mais les victimes ne sont pas les mêmes. Une victime qui est née dans des conflits, qui a grandi dans des conflits, qui n'a aucune visibilité d'avenir, c'est cas à part. Peut-être qu'on a le sentiment là-bas, vu de là-bas, en parlant avec les victimes là-bas, avec les gens là-bas, que ça devient une routine en Occident d'entendre ça, que les victimes, elles sont doublement victimes. Victimes d'être nées dans des pays comme ça, victimes d'avoir vécu toute leur vie dans des conflits comme ça, et victimes d'être oubliées des communautés internationales. C'est comme s'ils n'ont pas la même valeur qu'une autre victime dans un pays occidental. Et ça, c'est triste à dire, mais c'est une réalité vécue, sentie, ressentie là-bas. Ce cœur du truc, c'est se mélanger entre nous pour qu'on n'oublie pas qu'on est tous des êtres humains et la souffrance, elle est unique à nous tous. Et dans la blessure psychologique, c'est pareil, c'est qu'on a pris une balle dans notre plein psychisme. Et tout est coupé, toutes nos connexions psychiques sont coupées. On est déconnectés avec nous-mêmes, ils n'osent même pas dormir, du peur de ces cauchemars dans lesquels ils vont revivre tout l'attentat comme le jour même dans les détails. Et tout ça, c'est un travail de long terme avec des gens qui sont spécialisés par cette sorte de problématique. Ça s'élabore petit à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada